Une famille et des amis. Nous en avons tous et nous comptons sur eux à divers degrés. Chaque relation est unique. Elle dépend autant de qui nous sommes que de qui ils sont. Dans le cas des personnes aux prises avec une maladie chronique, la famille et les amis sont particulièrement importants en cas de poussée. Certains d'entre eux n'hésiteront pas à se joindre à l'équipe soignante. Or, leur soutien est précieux à plus d'un égard. Les personnes qui font partie de notre vie ne sont pas toutes à l'aise à l'idée de nous soutenir ou ne sont tout simplement pas aptes à nous offrir le soutien dont nous avons besoin. Vous seuls savez vers qui vous tournez et parfois, il suffit de le demander. Le secret, c'est oser. Oser demander de l'aide et savoir profiter de l'aide offerte parce que sans cette aide, vous serez seul dans l'adversité, une situation qui ne profitera à personne. Assurez-vous de vous entourer d'au moins quelques personnes qui vous aideront dans les moments difficiles et n'ayez pas honte de solliciter leur aide. Vous vous rapprocherez sans doute de ces personnes alors que vous faites équipe contre votre maladie. Vous nourrez avec elles des relations qui vous permettront de progresser dans les moments difficiles comme dans les bons. Voici à ce propos l'expérience vécue par un patient avec sa famille et ses amis. Bonjour, je m'appelle Geneviève et j'étudie pour devenir physiothérapeute. Je suis compétitionne au niveau élite en âge synchronisée. J'ai la maladie de Crohn depuis l'âge de 13 ans. Quand je me suis présentée à l'hôpital à cause de douleurs et de crampes abdominales, on a d'abord pensé que j'avais une appendicite. Mais après une batterie de test, on a confirmé que j'avais la maladie de Crohn. J'ai été hospitalisée une première fois au printemps, puis j'ai passé l'été à la maison. Mais à l'automne de la même année, j'ai dû subir une importante chirurgie pour me faire enlever le côlon. Ça a été une très mauvaise année. À cause de l'inflammation persistante de mon rectum, j'ai conservé ma stomie temporaire depuis l'opération. Mais je suis toutefois en rémission. Je me trouve chanceuse, surtout parce que je bénéficie du soutien exceptionnel de ma famille et de mes amis depuis le début. Ils sont vraiment fantastiques et si j'ai réussi à relever les nombreux défis de la maladie, c'est grâce à eux. Au début, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'adapter aux différents changements que j'ai dû apporter à ma vie parce que j'étais encore très jeune. Mais mes parents ont toujours été là pour moi. Je n'ai pas passé une seule journée à l'hôpital sans mes parents. Mes amis aussi ont été extraordinaires. J'ai reçu des fleurs, des cartes et tout plein d'encouragement pendant mes poussées de symptômes. Je vous assure que ce genre de soutien aide vraiment à passer à travers des situations difficiles. C'est une maladie plutôt déplaisante, mais mes amis m'aident à remettre tout ça en perspective. Je leur en suis très reconnaissante. Au fil des ans, j'en suis venue accepter la maladie, alors ça m'aide à en parler avec mes proches. Je ne la laisse pas me limiter. Je continue de faire ce que j'ai envie de faire si je sens que j'en suis capable. Comme beaucoup de gens savent ce que je vis, je ne suis pas toute seule à affronter la maladie de Crohn. Et ça, je pense que c'est très important pour profiter pleinement de la vie. C'est exactement ce que je conseille à ceux qui vivent avec la maladie de Crohn. Ne vous en cachez pas. On ne vous jugera pas à cause de la maladie. Vous n'êtes pas à la maladie. Si les gens savent ce que vous vivez, ils peuvent vous offrir un meilleur soutien et apprécier tout le courage que vous démontrez pour surmonter vos difficultés physiques. Bon, vous disposez d'un vaste choix. Sous-titrage ST' 501